Est-ce qu'on se sent plus en sécurité à Londres qu'à Paris ? Alors, ça tombe bien parce qu'en ce moment, à Londres, il y a une augmentation des incivilités assez importante. Moi, ça fait quelques temps que je suis là, ça fait 10 ans que je suis à Londres. Et c'est vrai que ça fait un an ou deux où je me sens quand même moins en sécurité que d'habitude. D'accord. Côté de ce qui se passe, il y a une annonce, je reçois une notification de la BBC. Ici, il y a eu 100 victimes depuis le début de l'année, là au UK, liées aux attaques de couteau. C'est un peu la mode en Angleterre en ce moment. Des victimes, oui, des gens attaqués, mais attention, pas 100 personnes qui sont morts. Ici, 100 personnes mortes liées aux attaques de couteau au UK depuis le début de l'année, la 2019. Sinon, l'année dernière, ça a battu tous les records depuis qu'ils enregistrent ça. Donc, d'après la BBC, c'est depuis 1946. Mais il y a eu 40 000 attaques au couteau en 2018 au UK. Et attaques mortelles, 100 depuis le début de l'année. Donc, en fait, à Londres, tu as un petit peu peur de réagir ou si tu vois une acidité dans la rue, tu te poses la question deux fois avant d'intervenir parce que c'est de plus en plus courant. Moi, je vis à Notting Hill. Je me suis fait cambrioler au mois de septembre l'année dernière. La police est venue. Ça arrive, d'après eux, un jour sur deux, juste dans le quartier de Notting Hill. Alors, c'est un des quartiers les plus visités de Londres. Mais ça fait réfléchir.